et bien bonjour mes amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle saison de présentation de mode par marque aujourd'hui comme vous pouvez le deviner je vous présente la marque je ne dire c'est parti avant toute chose tous les liens des modes seront sur mon site donc s'il ya un mode qui vous plaît n'hésitez pas tous les modes sont disponibles sur mon site c'est parti et bien écoutez les amis je pense qu'on est parti on va commencer du plus pied au plus grand la logique le veut on a 12 tracteurs à présenter aujourd'hui donc vous comprendrez que j'ai envie de passer le moins de temps possible sur les tracteurs j'ai pas envie de faire une vidéo trois quarts d'heure je pense que c'est moins intéressant pour vous s'il ya des tracteurs qui vous intéresse je vous le dis encore une fois c'est sur mon site n'hésitez pas à checker ça on commence par le 6610 tracteurs de entre 80 et 110 chevaux configuration classique on va dire puissance roue garde debout relevage avant on enchaîne avec le 30 50 qui peut également se transformer en 36 50 enfin vous comprenez c'est la série des 30 50 conflit un peu plus poussé on peut choisir vous changer de peau changer les gérofards garde debout puissance relevage donc comme configuration un peu plus poussé pour pour ce tracteur pour le 6810 donc par une configuration assez poussé avec lycée sur ce tracteur voyez un peu vrai car on peut faire quand même pas mal de choses c'est un tracteur que je vous conseille compatible multi comme tous les autres en tracteurs j'ai voulu vous en parler donc un très bon tracteur dans sa globalité on enchaîne avec le 6820 à 6900 s grosse poutée de grosses grosses possibilités de configuration peut configurer vraiment beaucoup de choses sur ce tracteur sert en mode que j'affectionne particulièrement même au niveau de la cabine c'est vraiment propre je vous le conseille vraiment c'est vraiment un très 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 bon tracteur 7430 donc il peut aussi changer la puissance ce tracteur là il a lissé également vous voyez ni c'est un peu plus basique que le précédent mais bon on peut c'est quand même quand même du très 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 bon boulot et puis grosse possibilité aussi de 2 de paramétrage au niveau de la configuration on enchaîne avec le 7810 tracteur mythique de chez jeunes dire je pense que la plupart l'ont dans leur mode je l'espère pour vous alors tracteur assez simple mais bien fait propre configuration assez basique un masse relevage changer les roues c'est simple mais c'est propre voilà je vous le conseille vivement il ya plusieurs versions qui sont sortis j'ai une version après je sais pas si d'autres versions sont mieux c'est la version que j'utilise celle que je trouve la plus la plus propre on enchaîne avec le 6r un tracteur que j'affectionne également particulièrement pour ceux qui connaissent un petit peu mais là et je l'utilise souvent tracteur assez polyvalent où on peut le configurer si grandement très propre alors c'est simple c'est la version de base un peu modifié mais franchement je trouve que ça fait vraiment véritablement le taf c'est vraiment un tracteur qui a de la gueule on peut configurer en 6170 6210 6230 6250 r voilà pour celui ci écoutez on va enchaîner sur le 7730 pour le 7730 tu qu'est ce que j'ai noté sur ce il doit avoir lissé de mémoire celui ci oui 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 la lycée celui ci si je suis pas sur le bon c'est pour ça je n'étais pas sur le bon autant pour moi alors on va essayer de monter dedans ouais c'est bon donc c'est ouais c'est lui qui a lissé avec la souris tracteur qu'on peut vraiment vraiment configurer comme on le souhaite il y a énormément de choses à faire très bon tracteur je vous le conseille également lien sur le site 7r c'est la version de base celle ci avec la paucine d'un peu plus de configuration moteur un peu plus de configuration au niveau du pneumatique également mais sinon c'est une version très classique j'aime beaucoup le tracteur de base mais selon moi il ya encore des choses à y faire au niveau de la version de mode lycée n'est pas dessus la configuration peut pas encore faire tout ce qu'on veut dessus et voilà on enchaîné que le tracteur que je préfère chez jean dire parce que sûrement parce que je l'ai en vrai le 8000 les série 8000 donc là j'ai mis en 8200 possibilité d'ici sur ce mode grosse possibilité de configuration une configuration vraiment poussé on peut faire vraiment un peu près ce qu'on veut au niveau de la puissance mettre des masses dans les roues la génération et c'est vraiment vraiment très 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 beau tracteur je vous le conseille vivement pour ceux qui n'ont pas encore mais je pense qu'actuellement la plupart des joueurs farming qui aime jeune dire on ce tracteur on enchaîne avec le 8000 la série 8000 les anciens 8430 pour celui ci est bon comme je vous l'ai dit on peut on peut changer les numéros sur tous et surtout les tracteurs on peut changer et c'est les séries après vous changer de numéro comme vous le voulez alors tracteur qui est bien fait bien modéliser c'est il est simplement un petit au niveau de la puissance vous voyez au niveau de la au niveau de la puissance le plus gros tracteur peut faire jusqu'à 650 chevaux mais sinon il est bien fait mais voilà il a simplement un petit problème au niveau de la puissance il a il a forcé un peu sur la puissance voilà on enchaîne sur le dernier sur le plus gros pas au niveau de la puissance parce que lui est plus gros niveau de la puissance mais si je le mets en en 400 chevaux dans le principe c'est celui ci alors s'il doit pouvoir se relever quand même voilà il m'avait l'air vachement bas comme 8400 tracteur assez classique également vous voyez on peut remonter comme ceci mais tracteur classique on l'a dont la de base configuration de roue un peu plus poussé configuration de masse relevage aussi il ya on peut mettre la masse directement dessus mais voilà il n'y a pas énormément de choses qui changent sinon par rapport pas à personne par rapport à la version de base mais le peu de configuration conviennent et changent un peu par rapport à la version de base et puis on peut changer la puissance ça fait déjà pas mal de fonctionnalités finalement qui me plush plutôt j'ai envie de vous dire écoutez les amis on va s'arrêter là pour pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez que je présente une marque si vous avez une marque que vous préférez n'hésitez pas à me le faire pas dans les commentaires je vous souhaite à tous une agréable journée à la prochaine ciao tout le monde